coucou les filles alors pas de make up aujourd'hui je fais juste une petite vidéo sur les produits que j'ai terminé et vous dire si je vais les racheter ou pas donc j'ai ici donc je j'accumule on va dire une dizaine de voilà voilà tout ce que je mets dans un une boîte comme ceci donc les choses que je n'envoie enfin que j'ai vider que j'ai terminé et alors une fois que cette boîte là est rempli et bien je fais la vidéo parce que bon évidemment on sait pas accumuler des masses et des masses de choses une fois que la vidéo est faite alors je me permets quand même de les jeter quoi voilà alors pour commencer je n'ai qu'un seul produit mais que ce que j'ai terminé c'est donc celui-ci c'est voilà mon mascara clinique que je n'avais pas acheté un jeu précise que j'avais reçu dans une duty box je l'ai terminé hier il y a une très grosse brosse il est bien pour moi il était très bien enfin il ya juste une chose qui me dérangeait un peu c'est que la brosse était un fort souple je trouvais ça fort souple bon maintenant quant à leur acheter je ne rachèterai pas parce que ça coûte beaucoup trop cher et que on sait toujours trouver des des mascaras qui ont le effet qui coûte moitié moins prix donc je rachèterai pas mais très bon produit je n'ai rien à redire alors maintenant on va passer à une chose un peu moins glamour c'est des gels féminins de rasage voilà bon moi je vais pas systématiquement chez l'esthéticien pour me faire épiler et compagnie donc j'emploie bien souvent du gel à raser féminin donc j'ai pris ici la marque carrefour et qui marque ma foi fonctionne très bien je suis je suis enchanté de ce produit donc j'ai pris pour à l'aloe vera pour peau sensible à le prix je pourrais plus vous dire parce que je n'ai plus en tête mais c'est un bon produit il fait bien son boulot voilà et je le rachèterai voilà alors au niveau démaquillage j'ai ici donc le démaquillant pourrieux de chez nivea c'est pas un bif phasé il est très bien mais j'ai trouvé un autre démaquillant de la marque carrefour les cosmétiques la nouvelle marque qui viennent de sortir là chez carrefour et là j'ai trouvé un démaquillant nickel qui est moins cher que celui-là encore donc celui-ci très bon produit je n'ai rien à redire mais je ne rachèterai plus parce que j'ai trouvé un démaquillant qui fait tout aussi bien le travail moi cher voilà alors ici j'ai le gel douche de chez ce body shop jasmin de nuit jasmin de nuit d'inde voilà ça sent très bon quand vous l'ouvrez c'est très très discrète j'aime beaucoup le problème c'est que j'aime bien avoir de temps en temps quand même encore le gel à l'odeur du gel douce sur la peau et avec celui-ci je n'ai pas eu donc je rachèterai plus voilà alors ici j'ai le lait démaquillant de chez nivea visage vital pour c'est pour les peaux matures bof 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 je suis pas j'en suis pas fan il laisse pas le fini gras mais j'aime pas déjà son odeur non ça je rachèterai plus non plus voilà alors ici au niveau cheveux donc j'avais le conditionneur donc c'est la vraie shampoing de chez cios ici pour donc évidemment pour cheveux colorés et méchés et bien il est pas top j'ai galéré pour arriver au bout de mon flacon on a le ras le bol de ce truc là voilà l'odeur non plus n'est pas n'est pas terrible donc ça je rachèterai plus non plus alors pour rester toujours dans les cheveux j'avais ici donc le shampoing nivea pour les cheveux colorés et méchés donc celui ci j'aime pas non plus aussi pareil j'ai dur dur d'arriver au bout de ce flacon évidemment moi comme j'ai des petits cheveux j'évite beaucoup de savons enfin vous mettez une petite noisette dans votre main et les cheveux sont tout de suite moussant et tout et bon et j'arrivais pas au bout de ce flacon je me disais mais j'en ai marre j'en ai mort et en plus il y a des parabènes et moi je voulais me défaire de ces trucs avec ça aussi avec des parabènes ça m'intéresse pas donc voilà maintenant je suis en train de tester donc un nouveau shampoing et un après shampoing bio sans parabènes bon ça je vous en dit je vous en reparlerai mais ça je rachèterai plus non plus alors ici donc j'ai si vous ne le savez pas encore j'aimais beaucoup gel dans mes cheveux donc celui ci super j'aime beaucoup ça nickel j'aime bien l'effet mouillé non ça sans souci je rachèterai ça ça fait déjà j'en ai déjà beaucoup 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 pas employé voilà alors au niveau crème pour les mains j'avais trouvé cette crème pour les mains c'est bio donc ça s'appelle valider rose ça sent magnifiquement bien bon si vous aimez la rose mais c'est c'est discret c'est vraiment mais pour mes mains à moi qui sont fort sèche ça ne suffisait pas c'était pas non c'est dommage parce que c'est un bon produit peut-être qu'en été ça pourrait fonctionner pour moi peut-être que pour les autres ça peut fonctionner en hiver mais pour moi en hiver c'est trop léger pour moi donc voilà donc ça en été d'accord mais pas en hiver et c'est à l'huile d'argan biologique c'est pas mal et j'avais trouvé ça chez carrefour donc là je suis mitigé alors ici crème de nuit ici donc je en avais déjà parlé il ya un petit temps déjà de cette crème de nuit qui est super bien franchement très bien maintenant je suis en train de tester une autre crème bio qui ma foi me paraît très très bien donc donc elle sentait bon aussi mais bon ici je ne sais pas là aussi je suis entre les deux je ne sais pas si je rachèterai ou pas tout dépendra du du test que je suis en train de faire sur mon autre crème de nuit donc ça je verrai si le test s'avère concluant avec l'autre je rachèterai plus parce que la crème que j'ai là bas est beaucoup moins cher mais si je le test n'est pas concluant et bien je rachèterai ça sans problème et pareil pour ici crème de jour celle ci c'était la nivea nivea j'en ai soupé franchement c'est bien je dis pas le contraire j'en ai fait j'en étais contente mais j'en ai soupé de la nivea parce que figurez vous elles sont très peu elle n'a pas le fini gras les elle n'est pas mal elle hydrate bien la peau mais je me rends compte que même pareil avec les autres produits nivea celui ci mon mari emploie aussi le shampoing nivea et nous avons tous les deux des soucis de peau avec nivea c'est à dire que nous avons des petits boutons qui apparaissent depuis qu'on emploie ça donc je me dis que les crèmes de jour pour moi aussi bien que les crèmes de nuit je vais les bannir parce que je je crois que ça ne nous correspond plus du tout si bien mon mari qu'à moi voilà eh bien voilà j'ai fait le tour de tous mes produits mon petit bac est vide voilà mais c'est tout pour l'instant voilà voilà je suis un peu il ya des choses donc par exemple ça ça je vais racheter c'est sûr ça je vais racheter mais le restant ben c'est bof hein ah non ceci aussi ça se bon ça tout dépend de ce que ça va donner avec une autre crème de nuit et ça c'est aussi entre les deux je pas trop mais tout le reste c'est bon donc voilà enfin je vous laisse j'espère que je vous aurais aidé un petit peu dans votre dans vos choix futurs et à venir je vous fais de gros gros bisous je vous dis à très bientôt ciao ciao et